Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle ici en ce moment d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Edelberg-Semen ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc ici, on continue avec le secteur des matériaux de construction, notamment les cimentiers. Attention, c'est une compagnie allemande. Ce sont des compagnies qui consomment énormément d'énergie. Mais également, je pense qu'on a vu avec V4 que ces entreprises-là avaient vraiment des ententes à court terme, à court terme, moyen terme sur les prix d'énergie. C'est-à-dire qu'elles achetaient de l'énergie en amont. Quand il y a une fluctuation ici, de manière ici, comment on va appeler ça ? Une fluctuation à court terme ici, généralement, elles ne sont pas affectées. Parce que je sais que maintenant, quand on parle d'entreprise allemande ou bien d'entreprise européenne ou bien d'industrie européenne, les gens parlent beaucoup d'énergie. Mais voilà, il faut également se dire que c'est une situation à court terme. De toutes les façons, dans toutes ces entités, également, ont d'autres soucis, notamment avec l'augmentation des taux d'intérêt, ralentissement ici dans le secteur de la construction. D'accord ? Même au niveau des infrastructures, dans la commande publique, ça peut continuer. Mais il faut vous dire ici que c'est le genre d'entreprise qu'on regarde uniquement quand tout va mal. D'accord ? Parce que c'est uniquement à ces moments-là que vous pouvez les avoir à bon prix. Bref, je continue. Ici, on a à peu près une entreprise qui avait des revenus de 19,8 milliards. D'accord ? 19,8 milliards ici. Donc, je vais juste prendre ça comme ça. Je le remets sur ce graphique-ci. Voilà. 19,8 milliards. Donc, on va fermer ça. Voilà. Donc, 19,8 milliards en termes de revenus. J'aime bien où on a des revenus qui sont croissants ici. Maintenant, on va comparer avec la marge brute. On a une marge brute qui est à peu près stable. Donc, vous voyez ici que la marge brute, oui, les revenus sont croissants, mais la marge brute est à peu près stable. J'aime bien ça. C'est une bonne information. Je regarde également l'EBIDA en termes de marge. Est-ce que l'EBIDA est également stable ici ? Là, par contre, c'est autre chose. Donc, ici, on a des EBIDA qui sont... Voilà. On a ici une décroissance, donc à peu près de... Je vais les mettre annuellement. Ça va être plus facile ici. Voilà. Donc, de 21% ici à 15%. Qu'est-ce qui peut influencer, généralement, l'EBIDA ? C'est généralement les dépenses opérationnelles, donc augmentation des salaires ou bien recherche et développement, etc. Donc, peut-être qu'ici, on a eu... On a une diminution... On a fait une diminution... On a eu une diminution de la recherche et de développement à ce niveau-ci ou bien, voilà, les salaires avaient baissé ou des choses comme ça. Mais attention. Ça, par contre, tant qu'on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on a eu cette grosse variation, si, voilà, c'est important d'aller poser des questions dans les rapports financiers de premièrement 2015, 2005 et 2006. D'accord ? Ainsi que demander à 2008 pourquoi est-ce qu'on a une diminution. Mais dans tous les cas de figure, qu'on regarde bien, on a à peu près une moyenne aux entours de 17-15% par là. Ok ? Même si la marge de but est stable ici. Ok ? La marge de but est stable mais la marge EBITDA a tendance à fluctuer. Donc, ça veut dire que les dépenses opérationnelles augmentent. Faites attention, en tout cas. Donc, maintenant, je prends la marge des... En termes de revenus ici, vu que j'ai comparé, j'ai regardé les revenus des 12 derniers mois. Les analystes s'attendent à voir combien en termes sur les 12 prochains mois. Attention, maintenant, les 12 prochains mois, est-ce qu'ici, ça prend uniquement en considération vu qu'on est encore sur des revenus ici trimestriels en juin 2022 ? Est-ce que ça prend en considération uniquement les 12 derniers... Est-ce que ça prend en considération l'année 2023 uniquement ? Ok ? Donc, en mettant les 12 prochains mois ici, je ne parle pas de l'année 2024 mais sans doute celle de 2023. Il faut faire attention parce que ce n'est pas encore ajusté. C'est peut-être qu'à partir du mois de mars ou bien à partir du mois de juin ici qu'on aura toutes les informations ici. Donc, ici, sur les 12 prochains mois, d'accord ? On va le dire comme ça. On s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de... Voilà ! 21 milliards, 20 milliards par là. N'oubliez pas, c'est la pente qui nous intéresse. Ici, je constate que la pente ici est croissante. Je regarde également les revenus attendus sur les années suivantes. Donc, N plus 1, à peu près la même chose. N plus 2, d'accord ? Ça fait comme bien. Ça reste des prévisions. C'est juste pour voir qu'est-ce que les analystes attendent à quoi ? À court terme. Ok ? Ça me permet de voir ici que si les analystes sont pessimistes à court terme, il y a quelque chose à aller chercher. De toutes les façons, il y a toujours quelque chose à aller chercher dans le sens où il faut toujours aller fouiller parce que nous, on investit... C'est vrai qu'on se base sur les éléments passés pour se dire, ok, on a une entreprise qui est sans doute qualitative ici, d'accord ? Qui peut peut-être maintenir ses marges à tel ou tel niveau mais surtout, on investit pour le futur. Donc, on doit lire les rapports financiers pour savoir à peu près à quoi s'attend à court terme, moyen terme. Ok ? Donc, ici également, vous constatez que voilà, on a tendance à peu près à aller dans le même sens. Donc, je mettrai ici 21 milliards en termes de revenus, 21 milliards attendus pour la fin d'année, d'accord ? La fin d'année prochaine peut-être c'est 2023 ici, on ne sait pas, mais de toute façon, on aura la bonne information bientôt, mais je mets 21 milliards. De toutes les façons, si on regarde ici, on a une compagnie qui est en croissance également. On peut constater également ici que sur les 10 dernières années, d'accord, nous avons une croissance de combien ? Nous avons une croissance de 3%. 5 dernières années, nous avons 2%. 3 dernières années, nous avons 1.52%. Ça reste de la croissance, d'accord ? On arrive quand même à se maintenir. C'est vrai qu'on a eu des grosses variations, 25, ici 12, mais également, la croissance est due à quoi ? Il y a de fortes chances ici que la croissance soit due à certaines acquisitions. La plus grosse ici était aux avant-tours de 2017 par là, ok ? Donc, je prends du 21 milliards ici, mais attention, c'est une estimation. Faites très attention, d'accord ? Maintenant, en termes de net income, je compare les net income dont les bénéfices nets avec les free cash flow pour voir si on parle le même langage, ok ? On les met sur le même graphique, vous constatez que, voilà, on a tendance à parler le même langage. Donc, ce qui veut dire que faites attention. Ici, net income, je les mets comme ça. On n'a pas perdu d'argent à ce niveau-ci, donc les mecs annuellement. On n'a pas perdu d'argent ici et on n'a pas non plus perdu d'argent à ce niveau, ok ? Donc, on a plutôt gagné de l'argent à cette période-là. Donc, il faut faire attention, il faut toujours les mettre sur le même graphique. Cette entreprise n'a pas perdu de l'argent à peu près, elle n'a pas perdu d'argent depuis à peu près 2001, ok ? Ça veut dire qu'on a à peu près une certaine rentabilité année après année. Maintenant, quand on va regarder en termes de net margin, la marge nette ici, vu que les free cash flow et les net income ont tendance à aller dans le même sens, ont tendance à se ressembler ici. Donc, on regarde ici la net income margin sur à peu près une longue période de temps, d'accord ? La médiane, voilà, on a à peu près 4,32%. Vous remarquez que sur CRH, on avait à peu près 5,94% ou bien 6%. Sur AllSim, on avait à peu près du 7% ou bien du 7,5% si je ne me trompe pas. En tout cas, vous remarquez que ces entreprises ont des marges assez différentes. Pourquoi ? C'est important. Pourquoi est-ce qu'une a des meilleures marges que l'autre ? D'accord ? Donc, 10%, tu les dis des années ici, nous avons à peu près 5,27%. Je vais les mettre ici annuellement pour faire simple. on va avoir annuellement on a 5,53%. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 4,89%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 5,53%. 5 dernières années, 5,77%. Donc, je vais mettre ici 5,5% pour faire simple. 5,53%, 5,53%, 5,5%. Je vais mettre 5,5% pour faire simple. Ok ? On peut également voir sur les 12 derniers mois ici, on est à combien ? 5,27%. Sur les 5 dernières années, on est à 5,77%. 3 dernières années, 5,77%. Donc, 5,5% ici, je pense même, on pourrait monter jusqu'à 5,7% ici, mais je vais mettre 5,5%. On va faire simple. 5,5%, je ne pense pas que... Parce que c'est souvent délicat de regarder les marges ici. Je prends le 5,77% en fait. Je pense que ça serait plus judicieux ici parce que cette partie-ci est également impactée par ce qu'on a à ce niveau-ci. Ok ? Donc, je prends le 5,77%. De toutes les façons, on enlèvera la dette. Donc, on aura tendance généralement ici à se retrouver au niveau de la moyenne ici. Parce que l'évaluation d'une entreprise, ça reste ici une estimation et l'estimation ici est toujours par rapport à des hypothèses et ça reste toujours sur un intervalle de valeur. Donc, si je trouve 100$ et que toi, tu trouves 95, ça ne veut pas dire que tu as tort ou bien ça ne veut pas dire que j'ai tort. On est toujours... 95, 100, c'est la même chose. D'accord ? Mais si je trouve 100$, tu trouves par exemple 50, là, il y a un problème quelque part. Donc, plus l'écart est élevé en termes de pourcentage, mieux... Il faut aller regarder à peu près qu'est-ce qu'ont les hypothèses qu'on a utilisées. Donc, il ne suffit juste pas d'utiliser des hypothèses comme ça en l'air. Non. Ldeberg, c'est un vendeur de ciment. D'accord ? De matériaux de construction également. Ok. Ici, il est débouché dans telle zone. Les années précédentes, la Chine était avec un grand marché. La Chine va ralentir. Techniquement, si la Chine ralentit, c'est temporaire. Ça pourrait revenir ici à peu près à une certaine moyenne. En moyenne, ici, sur les 40 dernières années, on consomme à peu près, je prends un exemple, un million de tonnes de ciment par an. En moyenne, certaines périodes on en a consommé plus mais en moyenne, on est à un million. Et on peut se dire ici que le marché est partagé sur quatre entreprises, chacun à 25%. Donc, vous pouvez déjà vous dire qu'au pire des cas, on a au moins 250 000 tonnes qu'on va vendre chaque année. C'est un exemple. C'est comme ça que je montre à peu près comment est-ce qu'il faut réfléchir par rapport aux marges revenus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Il suffit juste pas de prendre des hypothèses comme ça en l'air. Parce que cette période si elle peut être impactée positivement, peut-être parce qu'on a des investissements massifs dans d'autres pays ou bien parce qu'on a augmenté les prix ici parce qu'il y avait une pénurie, etc. Faites attention. Donc, je prends mon 5,5% ici. En termes de dette nette ici, dette nette, on se retrouve à combien ? On a à peu près une dette nette aux alentours de 7 milliards et 7 milliards 50 millions. D'accord ? Donc, je mets ici 7,05 billion. En termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui ? Nombre d'actions, quoi ? On a à peu près 191 millions d'actions, disons 182 millions d'actions. D'accord ? 192 plutôt. 192 millions d'actions. 1, 9, 2. On a plutôt une stabilité de nombre d'actions même si on a vu une augmentation ici ces dernières années. Je pense que c'est par rapport aux dernières acquisitions ici. Ok ? So, qu'est-ce qu'il nous reste en quoi aller regarder ? Voilà. Le PER ici, je pense qu'on va également rester sur la même tendance qu'avec les autres entreprises. À 15 fois les bénéfices par là. Donc, on va mettre ça ici. Next 12 months, on met ça là. 15 fois les bénéfices, on met là et boum ! Ça donne combien ? Ici, on est même à 11 fois les bénéfices. Donc, cette entreprise s'échange encore à des PER encore plus bas que la moyenne dans le secteur. Alors, ça peut être dû au fait que l'entreprise, comment on appelle ça ? Le marché prend déjà en considération la dette ici. Faites attention. Parce qu'en fait, ce qui est souvent dérangeant, c'est que vous ne pouvez pas savoir si le marché prend en considération la dette ou pas. D'accord ? Mais à 15 fois les bénéfices ici, je pense que cette entreprise ne devait pas s'échanger à moins de 15 fois les bénéfices en moyenne. Mais quand on regarde les 20 dernières années, on a 11. Sur les 10 dernières années, on a 11. Sur les 5 dernières années, on a 10. Je pense que je vais prendre 10, 10, 12 et 15. Cette entreprise peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. Même si la dernière fois, c'était entre 2013 et 2017 par là. En tout cas, ça commence à m'intéresser. D'accord ? Parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on fait donc avec ce cas-là ? Parce que quand une entreprise s'échanger à des PER très bas, il faut qu'elle rachète ses actions. C'est important. Elle rachète ses actions, c'est de vrai qu'une priorité, pas juste distribuer un dividende. C'est surtout le rachat d'actions ou bien un mix des deux. Mais de préférence, le rachat d'actions. Donc, je mets ici Edelberg. C'est Edelberg. J'espère que je le lis comme ça. Je pense qu'ils ont également changé de nom. C'est une compagnie maintenant qui pense qu'elle s'appelle Edelberg Materials. D'accord ? Mais bon, c'est encore écrit ici Semaine, mais c'est Materials aujourd'hui. Donc, juste pour signifier qu'on ne fait pas juste du ciment. Donc, 10, je mettrai ici, voilà, 10, 12 et 15. D'accord ? Je reviens ici au niveau du graphique. Ça, ce sont les 12 prochains mois. Je vais les comparer par rapport aux 12 derniers mois. Juste pour regarder. Parce que là, j'ai mis les last 12 months. On regarde ça ici. Je vais mettre ici la médiane. Voilà. Ok. Là, on a 15. Voilà ce que je disais tantôt. En fait, la différence entre les 12 prochains mois et les 12 derniers mois. 12 derniers mois, c'est ce qui s'est passé précédemment. 12 prochains mois prend en considération l'estimation des analystes. Donc, ça veut dire que vu que les 12 derniers mois, les 12 prochains mois ont tendance à... Si on croit que les 12 prochains mois et les 12 derniers mois en termes de PER sont différents, ça veut dire que les analystes ont tendance à être optimiste par rapport à l'entreprise. D'accord ? Donc, ça veut dire que en date d'aujourd'hui, si on l'achète par exemple au prix actuel, par exemple, en date d'aujourd'hui, on n'est peut-être qu'à des PER de 7.6. Sur les 12 prochains mois ici, on planche des PER ici de 7.6. Donc, c'est-à-dire qu'on anticipe déjà les PER du mois prochain. Donc, c'est-à-dire qu'on aura à peu près les mêmes bénéfices net l'année prochaine. OK ? Sauf, je pense que le 15 fois les bénéfices est totalement justifié ici. Ce n'est pas 10 fois, c'est 15 fois les bénéfices. Parfait. Donc, on n'a pas totalement tort. Alors, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il manque quoi encore ? C'est parfait. Donc, on a 21 milliards. 21 milliards. D'accord. 7.0 fois 5.77. D'accord. Ça donne 1.211. Ou 1.212. Multiplié par 15 fois les bénéfices. D'accord. Moins la dette nette. À 7.050.000. Ça nous donne au total 11.125.000. Divisé par le nombre d'actions à 192. On sera à combien ? 58 euros l'action. 58 euros. Donc, ici, on a à peu près combien en termes de revenus ? 11.012. 12. Ok ? Donc, je vais mettre ici 12.12. Là, ça fait 1.2. 1.2. Parfait. Ici, 1.2. 1.2. Voilà. La dette nette, 5.700.000. Ici. Là, on met 7 milliards. Je ne sais pas pourquoi ils mentionnent que la dette nette ici, c'est 5 milliards. Mais voilà. Il faut vérifier. Il y a une différence quand même de 2 milliards ici. C'est pour ça que j'ai choisi le faire manuellement ici. Parce que ça ne prend peut-être pas en considération. Ça prend peut-être en considération ici. Comment on appelle ça ? Les loyers, etc. Donc, de toutes les façons, si c'est 5 milliards, tant mieux. Ça va nous prouver qu'on a sous-évalué l'entreprise ici. Ça ne dérange pas. Ok ? Moi, je prends ici le 7 milliards qui est affiché ici aujourd'hui. Je ne me casse pas la tête par rapport à ça. De toutes les façons, il va falloir vérifier à nouveau. Donc, et en même temps, je fais ce qu'on appelle généralement, j'essaie de regarder si ça en prend en considération la dette et ça me donne une idée générale là où est-ce qu'on s'en va. Ici, aujourd'hui, je peux déjà vous dire que c'est une compagnie. Elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui, mais elle est même sous-évaluée à la fin de la journée. Parce qu'ici, ça nous donne ici 58 euros l'action. D'accord ? En date d'aujourd'hui, on coûte à 58 euros l'action. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets potentiels ici de l'entreprise, donc qui sont à peu près à 1.2, 12, 12 ici, divisé par la capillation boursière actuelle qui est de 11,230,000, 11,23, ça nous donne ici un rendement de 10%. En date d'aujourd'hui, on a un rendement de 10% sur Heidelberg. D'accord ? Et ça, ça ne prend même pas encore en considération la période difficile. D'accord ? Maintenant, quand je dis ça ne prend pas en considération la période difficile, ça veut dire que là, tout va encore bien. Maintenant, il ne faut pas exclure qu'en PO difficile, qu'on ait à peu près des revenus en berne, mais c'est légèrement de manière temporaire. Ok ? Quand on regarde à peu près la moyenne de ce qu'on a rapporté ici, en termes de moyenne, d'accord ? Ici, en termes de médian, on a à peu près 600 millions en moyenne, en termes de net income qu'on a cette entreprise-ci à rapporter en moyenne. Ok ? Sur les 10 dernières années, c'est 800 millions. Sur les 5 dernières années, c'est 1 milliard. Ok ? Mais sur toute la PO, d'ici, on est au moins à 600. Donc, en date d'aujourd'hui, si vous l'achetez à à peu près 11 milliards, d'accord ? Et qu'on arrive à maintenir au moins des bénéfices nets de 1 milliard 200. 1 milliard 100. Enfin, c'est 1 milliard combien ? Ça me casse la tête de cette affaire-là. C'est 1 milliard 212 millions ici, ici, à ce niveau. 1 milliard 212 millions ici, en moyenne, d'accord ? On pourrait se dire qu'ici, on a une opportunité d'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en dessous de 1 milliard 200. Il faut vous dire qu'en période difficile, on aura tendance ici à avoir des revenus en berne. Et ce n'est pas la première fois. 2008 ici a été une période assez délicate pour les entreprises qui aident le segment de la construction ici, d'accord ? Donc, il faut regarder à peu près à cette période-là comment est-ce que les entreprises sont comportées en termes de bénéfices nets. Donc, on peut regarder pour cette entreprise aussi. Cette période-là était une période assez faste. Après ça, vous voyez qu'ici, on gagnait beaucoup d'argent 2007. Mais à partir de 2007-2008, boum, ça a complètement baissé, d'accord ? Ici, par exemple là, 2007-2008, on est à peu près à 700 millions et boum, on descend directement ici à 100 millions. Mais on recommence une remontée ici. Une fois que l'économie commence à se reprendre petit à petit, on continue à remonter doucement, doucement. Dans tous les cas de figure, ça ne veut pas dire que là, on doit anticiper le 100 millions. Le marché anticipe déjà la moyenne, généralement. Il se dit que ça, c'est une période exceptionnelle. Mais quand on regarde cette entreprise ici, elle a l'habitude au moins de ramener au minimum 300, 501 milliards par là. Et vous voyez que les revenus de cette période-ci, d'accord, sont différents par rapport à cette période-ci, ok ? Donc, entre-temps, il y a eu des acquisitions, etc. Donc, il faut faire attention ici, je fais l'acquisition de cette compagnie ici à 10 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui par rapport aux bénéfices nets actuels. Mais ça prend en considération une période ici d'évaluation normale. Donc, c'est ça qu'il dit qu'on est correctement évalué en date d'aujourd'hui, ok ? On est correctement évalué, mais on est mieux évalué même que les autres entreprises. Parce qu'ici, ça prend bien en considération la dette. Et au prix actuel, on ne surpaye pas littéralement. Donc, même si le prix continue à baisser à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir un prix intéressant en date d'aujourd'hui. En termes de dividendes, on va regarder également le dividende ici. Est-ce que c'est une entreprise qui est disciplinée au niveau du versement du dividende ? Hum, voilà. Vous voyez que sur les deux mecs ici annuellement, vous voyez qu'en 2019, elle a baissé son dividende ici. Mais ce n'est pas en nous, c'était par rapport à la période ici. Mais on l'a remis ici en marche à partir de 2020, 2021. On a des dividendes assez croissants. Donc, on a une certain stabilité des dividendes ici. Mais il faut également voir que l'entreprise n'exclut pas de couper ce dividende-là en termes en P.O. difficile. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça ne me dérange pas. Idéalement, en moyenne, on a à peu près 1 euro en termes de dividendes ici. Donc, ça dit que si je dois l'acheter en date d'aujourd'hui, dites-vous que je vais recevoir au moins 1 euro de dividendes. Donc, ça revient à peu près à 1,7%. D'accord ? Donc, 1,7%. Donc, aujourd'hui, on verse 4%. On a la possibilité de verser même 10%. Mais sachez que c'est une entreprise qui privilégie avant tout la santé financière de l'entité ici. Donc, en P.O. difficile, elle se réserve le droit de couper le dividende. En termes de dette net sur EBITDA, on arrive à combien ici ? On a une dette net sur EBITDA de 2. D'accord ? Et on a une dette net ici sur EBITDA moins dépenses en capital de combien ? De 3,6. Ça va. C'est assez correct. En dessous de 5, c'est parfait. Donc, on va se dire ici que cette compagnie-ci, au prix actuel, peut représenter une opportunité d'investissement dans un environnement normal. C'est-à-dire que si j'y vais présentement, je ne vais pas avec une grosse partie de mon capital. D'accord ? On a déjà connu une très belle remontée ici. Bah, bah, dommage. On est arrivé un tout petit peu plus tard. Mais, ce n'est pas plus grave non plus. Parce que de toutes les façons, en P.O. difficile, ces entreprises-ci vont souffrir. D'accord ? Donc, ici, on va se dire qu'au prix actuel, voilà, correctement évalué par quand on prend en considération la dette. Sinon, idéalement, on aimerait, si on l'achète en date d'aujourd'hui, on a également une garantie d'avoir un... Enfin, il y a de bonnes chances que le dividende actuel continue à être aussi élevé dans le futur. D'accord ? Donc, si on garde à peu près des marges de 1 milliard à 1,2 milliard ici, ça sera à peu près intéressant. D'accord ? Ça reste une belle entreprise. Je sais que quand vous regardez les cours, vous vous dites comme il n'y a rien de beau ici. Oui, mais ça dépend du prix d'acquisition. D'accord ? Est-ce que je vais l'acheter ? Ceux qui l'ont acheté à 89 euros, tant pis pour vous. Ceux qui l'ont acheté à 78 euros, tant pis pour vous. Ceux qui l'ont acheté à 58 euros, vous ne surpayez pas. Mais je ne paierai pas plus que 58 euros en date d'aujourd'hui sur cette compagnie-ci. D'accord ? Donc, idéalement, j'aimerais payer moins que 58 euros. Si je paye 58 euros aujourd'hui, je sais que c'est le prix, c'est le max du max en date d'aujourd'hui. Ok ? Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. 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 Merci.